Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara depuis Paris, fait recours à la politique et octroie ainsi un mandat d'arrêt contre Tidjentiam. La polémique qui alimente la scène sociopolitique depuis un bon certain temps est jambiste du bilan de son côté tranquille. Et le Président Laurent Gbagbo qui demande depuis Yopougon un service aux populations de Yopougon d'aller le voter en 2025, même s'il n'est pas candidat. Un autre service que le Président Alassane Ouattara demande, c'est le mandat d'arrêt international contre Tidjentiam. Alassane Ouattara signé mandat contre Tidjentiam. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! L'approbation de la quatrième candidature du Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara me laisse personne indifférent. D'autant plus que de l'autre côté, nous avons Tidjentiam. Tidjentiam qui mobilise les militants et sympathisants épouffés par Ali, au Président, au Président de l'ex-partie politique, le Front Populaire Ivoirien, en abrégé FB, M. Laurent Gbagbo. Il fait des clarifications. Au devant de la scène sociopolitique, ça se dit Tidjia Ouiffo. Que va-t-il se passer en réalité pour le cas de Tidjentiam et de Président Gbagbo ? Les nouvelles s'annoncent un peu très tendues. Nadibamba, depuis Youpougon, fait des clarifications. Merci de vous battre pour M. Laurent Gbagbo. Avec-elle, clarifié Ouiffo. Le foyer polyvalent du village de Koyak, dans la commune de Youpougon, a refusé ainsi du monde le 1er novembre 2024, à l'occasion de la visite de Nadibamba, épouse Gbagbo, dans le cadre de sa première étape de la tournée de reconnaissance. Un remerciement partiel qu'elle entreprend à travers le territoire ivoirien, à l'endroit des femmes du PDC RDA. L'épouse du Président Laurent Gbagbo, président du PDC RDA et président du PPSC, avait autour d'elle, Damana Picasse, présentement au tribunal militaire, pour répondre de ses actes. Expliquant ainsi les raisons de cette tournée, dont le lancement partiel coïncide avec l'université de 23 ans, de mariage accoutumé avec M. Laurent Gbagbo, le 1er novembre 2001, Nadibamba a dit, « Nous militons et sympathisons pour leur soutien indéfectible et leur mobilisation. Grâce à vous, je n'ai pas eu honte d'être avec ce prisonnier politique, parce que votre soutien indéfectible brouillant montre ainsi, qu'il n'était pas le monstre que tout le monde pense ici en Côte d'Ivo et qu'on pensait à la CPI. Je ne sais pas donc comment faire pour prouver que M. Laurent Gbagbo viendra en 2025 voter. Il sera président. Je n'étais donc pas avec un monstre. Je pouvais aussi aller au devant de la scène politique pour plaider en sa faveur et ainsi lui rendre visite à la tête du plus haut parlement. Le président Laurent Gbagbo étant en prison, il ne pouvait pas voir tout ce que vous faisiez ici en Côte d'Ivo, mais moi je le vois et c'est vous que je puisais ainsi ma force afin de lui transmettre l'heure de mes visites en prison. 2025, c'est déjà l'heure et le président Laurent Gbagbo reçoit déjà du très grand soutien en provenance des communes telles que nous avons entre autres, la commune du Mai-Youp-Bougon et sans oublier Ganois. Laurent Gbagbo, le président autrefois de la Côte d'Ivoire, se retrouve dans des problèmes présentement. Doit-il voter ? Doit-il être candidat pour 2025 ? Doit-il aller aux élections de 2025 ? Aussi a-t-il expliqué. Depuis notre retour triomphal de Bruxelles le 17 juin 2022, je me caresserai ainsi l'espoir de faire le tourn de la commune ici en Côte d'Ivoire, des villages de Côte d'Ivoire en toute simplicité, pour rencontrer et remercier personnellement des personnes qui se sont battues pour le président Laurent Gbagbo. C'est ce 1er novembre 2024 que Dieu a choisi pour que je débute ma tournée de remerciements personnels et d'une gratitude, avec et clarifier au fond, parlant du cas du président du Parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire, M. Tidjentien. Les femmes du PPSC ont salué l'engagement partiel de Nadine Gbagbo auprès du président Laurent Gbagbo et se sont engagées à refuser la tentative d'exclusion partielle de la candidate sur la liste électorale. D'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale ne laisse personne indifférent. Tout le monde en parle déjà où il faut. Les derniers nouvelles s'annoncent un peu très tantes. La révision de la liste électorale éclate déjà avec un gros scandale. La révision de cette liste électorale, la commission électorale indépendante, parle ainsi du refus de l'inscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. D'autant plus que de son côté, Alassane Draman Ouattara ne veut pas d'une revanche comme celle des années 2010-2011. Il se trouve présentement à Paris pour négocier ainsi la tête de la Côte d'Ivoire et négocier un autre quatrième mandat précédentiel. La réfusion de cette CIE non indépendante. Refusons ainsi l'exclusion partielle de notre candidat sur la liste électorale. Refusons toute une tentative de bain-moyage de nos libertés et de notre libération totale. Et nous sommes comme une seule femme derrière notre président et derrière notre présidente et notre charismatique candidat. Pourquoi en 2025, la Côte d'Ivoire reconcili démocratiquement et prospère ? Que nous appelons ainsi tous nos voeux. Soit une réalité, une triste réalité pour tout le monde. D'autant plus que 2025 approche et de présent, Alassane Ouattara refuse toujours d'amnistier M. Gbagbo pour 2025 dans son adresse aux femmes au PPSI. Donc, Nadi Bamba était produite du message de M. Laurent Gbagbo. Elle a eu ces mots-ci. Notre pays a besoin de vous, de votre voix, de votre sagesse et de votre force vive. Ce chemin que nous avons commencé ensemble. Appelons à venir au devant de la scène politique. Sous-titrage Société Radio-Canada